Eh bien, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que ça va bien. Voici mon tuto numéro 23, et ce tuto sera consacré à l'étude de Still Lovin' You des Scorpions. C'est l'un des slow, slow rock les plus connus de tous les temps, voilà. Avec Starway to Heaven peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore, Hotel California. Voilà, donc aujourd'hui on va se consacrer à l'intro, on va zapper le couplet, ça sera ultérieurement, qu'on le verra. Et donc on va travailler l'intro et le refrain. Allez, c'est parti pour Still Lovin' You. Introduction mythique. Alors en fait, il faut savoir que la tonalité du morceau c'est Sol mineur. Et je fais un barré mineur. Mais c'est pas cet accord-là qu'on va utiliser pour le début de l'intro. En fait, ça va être un renversement. Ça sera le sujet de prochain tuto. L'un des renversements de Sol mineur, c'est un accord mineur donc, ça sera de faire la position de Ré mineur à partir de la sixième case avec mon premier doigt, et je place mon accord de Ré mineur. Voilà, c'est un renversement de Sol mineur. Alors l'idée, dans un premier temps, c'est qu'on va faire Ré à vide. Et je vais jouer mon accord de Ré mineur. Alors moi, dans ma manière de le jouer, mon Ré mineur, je ne le prends pas avec les doigts 1, 2 et 3, mais je vais plutôt le prendre avec les doigts, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2 et mon petit doigt ici. Donc, Ré à vide. Sol mineur. Basse de Ré donc. Basse de Ré, c'est-à-dire que ma corde la plus grave, ça va être le Ré. Ensuite, basse de Fa, avec mon troisième doigt, justement, huitième case, corde de La. Toujours mon accord de Ré mineur. Là, je vais faire un barré ici. Je garde mon deuxième et mon quatrième doigt ici. Comme pour ma position de mon Ré mineur. Là, je fais un barré pour faire une base de Mi bémol. Sixième case, corde de La. Je fais un barré. J'attaque mes trois petites cordes. Ensuite, on aura un mouvement dans les aigus. Suivi de Mi bémol majeur 7. Alors, Mi bémol majeur 7, c'est un accord avec une septième majeure. Donc, Mi bémol sixième case, je fais un barré. Mon majeur, septième case, corde de Sol. Mon annulaire, corde de Ré, huitième case. Et mon petit doigt, huitième case, corde de Si. Et j'attaque à partir de ma corde de La. Suivi du même accord, un demi-ton plus bas. Mais je vais retirer cette fois-ci mon majeur pour faire un accord de Ré 7. Ré 7 étant le cinquième degré de ma tonalité Sol mineur. Alors, je replace mon Ré mineur à la sixième case. Je rappelle que je le fais avec le premier doigt. Le majeur, septième case, corde de Sol. Et mon petit doigt, huitième case, corde de Si. Voilà comment ça va se passer. Ré à vide. Et je vais remonter après, corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. Bas, haut, haut, haut. Avec mon troisième doigt, je vais chercher mon Fa ici. Je garde la même position d'accord. J'attaque mon Fa. Mes trois petites cornes. Ensuite, je fais mon barré. Je garde ici mon deuxième et mon quatrième doigt qui, eux, n'ont pas bougé. C'est l'une des difficultés. J'attaque donc ma base de Mi bémol, corde de La. Et j'attaque à nouveau les trois petites. Bas, O, O, O. Je récapitule. Donc ça me donne Ré, Fa, Mi bémol. Là, je vais faire un petit mouvement dans les aigus avec mon petit doigt, neuvième case. Neuf, huit. Premier doigt, sixième case. Et je vais lui rajouter mon troisième doigt, corde de Si, à la huitième case. Quatre notes. Un, deux, trois, quatre. Suis de mon accord de Mi bémol majeur 7. Donc ce que je fais, c'est que je joue d'abord ma basse et après je place mes doigts. Et ça va me donner à la noire. Je remonte les trois petites cordes. Noir, noir. Je refais mon mouvement sur Mi bémol majeur 7. Je décale mon accord. J'ai juste à retirer ce doigt-là. L'idée, c'est de glisser. Ce n'est pas de retirer tous ses doigts et de les replacer. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Exactement le même arpège. Noir, deux croches, noir, noir. Sol mineur, base de Ré. Fa Mi bémol Mélodie Mi bémol Et on le joue une deuxième fois. Mi bémol Mes mouvements Et là, ça va changer légèrement sur le Ré. Un, deux, trois, quatre. Et on laisse sonner. Voilà pour mon intro. Donc, comme j'ai dit précédemment, je squeeze le couplet. Juste en deux mots, le couplet sera basé sur des arpèges de Sol mineur. La tonalité du morceau. Suivi de La majeur. Et de Ré majeur. On va passer au refrain. Donc, on va faire des power cordes. En Sol. Ronde. Mi bémol. Sixième case, corde de La. Ronde. Si bémol au-dessus. Sixième case, corde de Mi. Suivi de Fa. Huitième case, corde de La. Je résume. Sol. Quatre temps. Mi bémol. Quatre temps. Si bémol. Fa. Et cette partie-là, on va la faire deux fois. Une fois qu'on aura fait ça deux fois, on va passer à nouveau sur le Sol. Le Do en dessous. Troisième case, corde de La. Toujours en ronde. Le Ré. Cinquième case, corde de La. Et là, on va faire deux temps, deux temps. Sol. Troisième case, deux temps. Fa. Deux temps. Je résume cette nouvelle partie. Sol. Quatre temps. Do. Quatre temps. Ré. Quatre temps. Deux temps. Sol. Deux temps. Une fois qu'on a fait ça, deux possibilités. Soit on fait Mi bémol. Sixième case, corde de La. Quatre temps. Je rattaque. Quatre temps. Ou alors je fais sonner qu'une seule fois et ça va durer le temps. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et pareil sur le Fa. Soit j'attaque deux fois. Quatre temps. Quatre temps. Ou alors, je laisse sonner une fois et je compte jusqu'à huit. Et ça, c'est mon refrain principal. Je résume ce refrain. Sol. Sol. Deux. Trois. Quatre. Ni bémol. Deux. Trois. Quatre. Si bémol. Deux. Trois. Quatre. Fa. Trois. Quatre. Pareil. Deux. Trois. Quatre. 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 Alors, pour ce refrain, évidemment, il faut mettre de la distorsion. Je vais vous le jouer une fois à la vitesse. On est environ à 95 à la noire. Je vais mettre de la distorsion et je vous joue une fois ce refrain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trois. Trois. Pareil. Sol. Do. Fa. Fa. Bémol. Fa. Là, je n'ai pas qu'une seule voix, je change jusqu'à 8. 1, 6, 7, 8. Pareil pour cette intro, je vais vous la jouer très lentement. Noir à 70. 1, 2, 3, 4. Demian. 2, 3. 2, 4. 3, 4, 4. 2, 4, 1, 3. Noir à 95, je vous la joue à la vraie vitesse. 1, 2, 3, 4, et... Et bien voilà, alors pas facile ce morceau, vraiment une intro mythique. Comme c'est souvent le cas, en fait, sur les super morceaux, il y a toujours un super thème instrumental. Et après, voilà, le chant rentre, et puis c'est parti pour la magie, pendant 4, 5, 6, 7 minutes. C'est vraiment le format des grands standards slow rock de la musique. Donc, une intro pas si facile que ça, avec des accords majeurs 7. Donc, voilà, il faut vraiment savoir que l'harmonie mineure est plus complexe que l'harmonie majeure, d'une manière générale. Même si le majeur 7, évidemment, on le retrouve en harmonie majeure. Voilà. Un refrain très simple, des power chords, pas de soucis, pas oublier qu'il y a une deuxième guitare qui, elle, des fois, fait des petites mélodies, etc. En tout cas, la prochaine fois, au menu, on essaiera de voir le couplet, qui va nous permettre de travailler et de parler ensemble des renversements d'accords sur les 3 petites cordes. Et peut-être qu'on aura le temps, lors de ce tuto-là, de regarder le premier petit solo qui se passe sur la rythmique d'intro, après le premier couplet. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut !